Mais c'est important pour Maxime Livio, lui qui a envie d'entrer dans l'équipe numéro 1. S'il réussit une belle performance sur un 4 étoiles, Thierry Toussaint, le sélectionneur, aura compris qu'il pourrait compter sur lui. Se classer parfaitement, pourquoi pas gagner ces 4 étoiles, mais aussi évidemment de montrer au staff français toutes ses qualités. Là il était dans le pied, ça tombe bien parce que les fouls étaient courts, donc il s'est retrouvé du coup parfaitement à l'aise pour sauter le B. Il y a Maxime qui arrive sur cette combinaison, 4 foulées, c'est bon, ici 3. Vraiment formalité, pour l'instant le début de ce cross pour Maxime Livio et son anglo-arabe gris. Une petite caresse de la part du cavalier à son destrier. Attention, attention à ce petit déséquilibre. Attention, la fatigue peut évidemment être un élément qui intervient maintenant. C'est bien, bien ça par Maxime. Raine longue pour laisser le cheval un petit peu souffler. Oui, tout à fait, il lui laisse sa liberté, il lui laisse choisir son rythme. Il a choisi d'avoir un peu de temps, un peu d'avance sur le... Deux français actuellement contre tous les deux, une vraie carte à jouer. Maxime Livio ici, le nom de la route, des parkings. Allez, ça c'est un effort, attention hein ! Formalité pour l'instant pour Donatien Choli, ça se passe très bien pour Maxime Livio qui est là, comme à Hauteuil. Qui doit vérifier son chronomètre, vous le voyez, le compte à rebours, 152 secondes pour rentrer à l'heure. Rien de trop, hein ! La barrière à l'anglaise, attention ! Ouais, ça c'est bien fait ! Et le 4-1 de Camel, on roulait, on roulait, on roulait pour Donatien, 44. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? L'option directe... Là il faut qu'il y aille parce qu'il est un petit peu juste. L'option directe pour Maxime Livio, ça c'est très bien fait, on sent depuis le départ, Maxime vraiment dans son cross, tout a été étudié pour arriver à l'heure. Là il va chercher le chrono, 10 secondes maintenant pour arriver à l'heure. Ça va être juste, ça va être très très juste pour Maxime. Ça va être proche, ça va être proche en tout cas. Ça va jouer à pas grand chose, attention à ne pas négliger le dernier. Le chrono, il va prendre un tout petit peu de points. Ouais, 2 secondes. 2 secondes pour Maxime Livio, 14 de Gamelle qui rentre en 11, 51 au lieu de 11, 48. Temps de pénalité, 1 point, 2. Total 46 points, il prend donc la deuxième place, il fait reculer l'anglaise Sarah Bunimor à la troisième. Il se classe pour l'instant juste derrière William Foxpit, contrat rempli. Voilà, il a sa réponse, son cheval il le tient. Absolument. Il tient la longueur, en plus un des 4 étoiles est plus long. Beaucoup de courage hein. Merci.